Effort plus temps plus patience égale à argent. Telle est la formule de M. Andro Carnaghi. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec, j'ai décidé de, pourquoi pas, partager 10 lois du succès avec Andro Carnaghi. Mais qui est Andro Carnaghi, justement ? C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, je comprends clairement qu'au bout d'un certain temps, si on veut aller à un certain niveau, il faut aussi également qu'on connaisse les personnes qui ont atteint le succès qu'on recherche. Mais au bout d'un certain temps aussi, étudier leur parcours afin que nous puissions clairement avoir des objectifs à atteindre et pourquoi pas clairement les atteindre avec comme objectif de rester sur leur ligne, mais tout en se donnant notre propre personnalité dans le business dans lequel on veut créer. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et de business. Si ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description, tu prends ton cours sur la science du succès. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de 10 secrets ou encore 10 règles du succès par M. Andro Carnegie. La première question est celle de savoir qui est Andro Carnegie. Alors, Andro Carnegie est simplement le monsieur qui a, c'est un Américain, qui avait décidé ou encore qui est à l'origine d'une grande fortune dans le fer, mais qui, à la base, ne connaissait absolument rien de l'énergie en fait. C'est quelqu'un qui a réussi dans l'énergie tout en ne connaissant rien en fait. Il n'a pas fait de longues études, il n'a pas eu de grands diplômes, mais la technique d'Andro Carnegie, c'est qu'il a compris une chose, c'est qu'il fallait qu'il s'entoure des personnes qui connaissent mieux que lui en fait. Et c'est assez ironique parce que lorsque Andro Carnegie décède en fait, sur sa pierre tombale, il va demander aux gens d'écrire pour lui, parce qu'il avait déjà anticipé ça, il va demander aux gens d'écrire pour lui, voilà, ici repose un homme qui s'est entouré des personnes qui savaient plus que lui pour réussir en fait. Wow, c'était juste quelque chose de vraiment excellent en fait. C'était juste, wow en fait, c'est à dire, ça permet clairement de voir un peu à quel niveau est-ce que le monsieur se projetait en fait. C'était quelqu'un qui avait déjà compris certaines choses à l'avance et du coup, il avait clairement compris que si je veux réussir dans n'importe quel domaine, il fallait que je reste avec des personnes qui ont déjà des choses que je recherche en fait. Donc sur ce, on y va. L'un des premiers secrets d'Andro Carnegie, c'est définir vos objectifs. Oui, Andro Carnegie en fait, dans son processus, il demande en fait de définir ses objectifs, c'est à dire créer un plan d'action et commencer à y travailler maintenant. Parce que c'est quelqu'un qui avait compris une chose, c'est qu'au bout d'un certain temps, la réussite, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Mais beaucoup de personnes n'atteignent pas souvent cette réussite là parce que les gens ne définissent pas leur plan d'action en fait. Il y a des gens, tu lui demandes par exemple, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en fait ? Il va te parler de beaucoup de choses, c'est à dire les gens qui n'arrivent même pas à définir ce qu'ils attendent de la vie en une seule phrase en fait. Et vous voyez ces personnes là, lorsque tu leur demandes par exemple de parler de ce qu'ils veulent atteindre dans la vie, ils t'amènent à gauche, ils t'amènent à droite. En fait à la fin de la journée, si tu sientes pour l'action et savoir qu'est-ce que tu as voulu dire en fait, la personne n'est même pas capable de te dire clairement ce qu'il a voulu dire en fait. Parce que les gens n'arrivent pas à définir leur plan d'action. Et c'est ce que lui dit simplement, c'est que la première réussite de savoir, c'est d'abord de définir son plan d'action et justement mettre tous les moyens afin d'y travailler dans l'immédiat. Parce que quand tu travailles dans l'immédiat, tu es déjà en route justement, afin de commencer à clairement savoir vers où est-ce que tu pars et pourquoi pas les atteindre le plus tôt possible quand tu mets déjà en action tes plans et de travailler dans l'immédiat en fait. La deuxième chose, c'est qu'il dit en fait qu'il faut créer une alliance. Ça veut dire quoi créer une alliance ? Créer une alliance ici, c'est se mettre en contact et de travailler avec les personnes qui savent plus de choses que nous. Oui. Voilà quelqu'un qui a compris une chose, c'est que pour réussir dans un domaine, tu n'as pas besoin d'être diplômé dans ce domaine en fait. Ou encore, tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances dans ce domaine en fait. Andrew Carnegie montre simplement le fait que au bout d'un certain temps, tu n'as pas besoin d'avoir forcément des compétences dans ce domaine-là. Mais par contre, ce dont tu as besoin, c'est simplement de travailler avec des personnes qui connaissent des choses dans ce domaine-là, qui ont des connaissances dans ce domaine-là. Et c'est l'exemple qu'il a appliqué dans sa propre vie en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans l'énergie, dans le faire. Mais c'est quelqu'un qui ne connaissait même pas la formule du faire en fait. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement commencé à recruter des ingénieurs autour de lui afin de commencer à travailler dans ses projets. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune en fait. Donc, retiens simplement que, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, ce n'est pas souvent vrai de penser que si je veux lancer par exemple une boîte dans l'informatique, je dois forcément être diplômé en informatique. Non, si tu as ce qu'on appelle les bonnes valeurs intérieures, tu peux réussir dans l'informatique sans même être un informaticien toi-même. Ce dont tu as simplement besoin, c'est de préparer une équipe qui travaille autour de toi et qui va te dire à atteindre ton objectif dans l'informatique. C'est la même chose dans la restauration. Tu n'as pas besoin d'être un cordon bleu pour forcément réussir dans la restauration. On tourne-toi simplement des personnes qui savent préparer, qui savent faire des plans excellents. Et c'est comme ça que tu vas clairement réussir dans peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer. La troisième chose ici, c'est qu'Andro Karanagui demande clairement de toujours faire un pas de plus. Ça veut dire quoi toujours faire un pas de plus ? Faire un pas de plus ici, en fait, c'est simplement de justice. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que il appelle à l'effort, en fait. C'est-à-dire, beaucoup de personnes souvent ont de très bons plans. Des personnes-là ont souvent de très bons objectifs qu'elles veulent atteindre. Et souvent, c'est assez ironique parce qu'on dit souvent que l'enfer est pas vêté de bonnes intentions. C'est que beaucoup de personnes ont de très bonnes intentions. Elles veulent réussir dans leur domaine. Elles veulent atteindre tel ou tel objectif. Mais le problème, c'est que ces personnes ne réussissent pas. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là ne comprennent pas la nécessité de toujours faire un pas de plus. Faire un pas de plus ici, c'est faire allusion au fait qu'il y a des personnes qui sont destinées à de grandes choses. Mais ces choses-là n'aboutissent souvent pas parce que ces personnes-là ne savent pas combien de fois il faut payer le prix, en fait. Et aujourd'hui, il faut que tu comprennes la nécessité pour toi de payer le prix pour atteindre tes objectifs. Oui, il faut comprendre la nécessité pour toi de payer le prix si et seulement si tu veux atteindre tes objectifs. Parce que c'est en payant le prix que tu vas sentir la saveur de l'effort. Mais si tu ne payes pas le prix, si tu ne fais pas le pas de plus qui t'emmène vers ton objectif, tu vas abandonner en chemin, en fait. Et c'est là où vous voyez souvent beaucoup de personnes abandonnent en chemin simplement parce qu'elles ne comprenaient pas la nécessité pour elles de ne pas abandonner peu importe les difficultés. Les difficultés doivent simplement te rappeler combien de fois lorsque tu vas atteindre ton objectif, la victoire sera clairement savoureuse parce que ça ou ce sera simplement la justification de beaucoup d'efforts, beaucoup de transpiration, beaucoup de frustration, beaucoup de peine et même également beaucoup d'échecs pour atteindre ton objectif. Donc, tu dois clairement comprendre la nécessité pour toi de toujours faire un pas de plus si tu veux atteindre ton objectif. Et ensuite, la quatrième chose, c'est que Anoukarnagi demande de pratiquer et d'appliquer la foi. Oui, il faut bien clairement comprendre une chose ici, c'est que au bout d'un certain temps, rien n'est possible sans pourtant que tu ne puisses mettre un peu de foi dans tout ce que tu entreprends. Parce que avoir la foi et de pratiquer la foi dans tes entreprises va clairement t'emmener à un objectif clairement exceptionnel. Parce que en pratiquant la foi, ça va te permettre ici de comprendre la nécessité du fait que lorsque tu montres quelque chose, lorsque tu montres un objectif, il est d'abord abstrait mais il apporte sa concrétisation simplement dans les croyances dans lesquelles tu te lances clairement. Par exemple, quand tu développes la foi du fait que l'entreprise que j'ai envie de créer, je n'ai pas de moyens pour le moment, je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là mais je sais une chose, c'est que je dois créer cette entreprise. Déjà là, tu mets en action ta foi de telle sorte que quand les choses vont se mettre en place, même si tu n'avais pas les compétences, même si tu n'avais pas les objectifs auxquels tu voulais t'assigner, mais simplement parce que tu as déjà mis ta foi en action, les portes vont s'ouvrir en fait et lorsque les portes vont s'ouvrir, c'est comme ça que tu vas rencontrer les bonnes personnes, c'est comme ça que tu vas rencontrer le bon financement et c'est comme ça que tu vas rencontrer la bonne location par rapport à ton business et c'est comme ça que tu vas réussir en fait. Donc, il faut clairement comprendre que aujourd'hui, peu importe ton business, tu dois mettre en action la foi et tu dois l'appliquer afin que cela puisse s'accomplir en fait. et par la foi justement, il demande simplement de croire en vous et de mettre vos objectifs en place afin que ces derniers puissent agir pour vous en fait. Et enceinte, le cinquième point, c'est qu'il demande simplement avoir, prendre les initiatives de façon personnelle en fait. Voilà. Prendre l'initiative, avoir de l'initiative personnelle, c'est-à-dire ici, c'est faire en sorte que même si tu veux monter quelque chose, c'est-à-dire un projet, n'attends pas parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est que beaucoup de personnes justement, lorsqu'elles veulent monter des projets, attendent toujours que, ils attendent toujours l'aide des autres en fait. Ils attendent toujours que quelqu'un va les aider afin qu'ils puissent réaliser leur projet en fait. Et lorsque les personnes-là ne les aident pas, ces personnes-là malheureusement, au bout d'un certain temps, reconnaissent des frustrations parce qu'ils auront tellement reposé leur espoir sur le fait qu'il y a quelqu'un qui va les accompagner dans leur projet alors que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe en fait. Tu dois être le propre initiateur personnel de ton projet en fait. Parce que monter un projet, la grande difficulté avec le fait de monter son projet, c'est que lorsque tu montes ton projet, tu es seul à la base mais pour que tu commences à avoir une équipe autour de toi, tu dois te montrer convaincant en fait pour que les gens adhèrent à ton projet. Mais il y a des gens, lorsqu'ils te parlent de son projet en fait, tu as juste l'impression que c'est comme s'ils n'y croyaient même pas lui-même en fait. C'est-à-dire, ils parlent avec autant de légèreté, avec autant d'insécurité mais comment est-ce que tu veux que les personnes s'allient à ta cause en fait ? Tu dois montrer aux gens la pertinence de travailler avec toi. Tu dois montrer aux gens la pertinence de s'associer avec toi dans leurs projets. Et c'est la raison pour laquelle dans le cours La Science du Secret justement, j'aborde un thème qui parle de savoir vendre en fait. Parce que la vente, c'est clairement quelque chose qui va t'apporter. Si tu sais vendre, ça va faire en sorte que les gens vont s'allier à tes projets en fait. Mais si tu es quelqu'un qui ne sait pas vendre tes idées, c'est clair que personne ne va te suivre. Et du coup, tu vas connaître toujours les mêmes frustrations alors que ton projet avait du potentiel en fait. Donc, sois quelqu'un qui initie des projets et qui fait en sorte que ces projets d'abord soient quelque chose de personnel mais à long terme qui va engager plusieurs personnes en fait. Et ensuite, en sixième position, il dit en fait nourrissez-vous de votre imagination. Oui. Il faudrait clairement que l'imagination soit toujours ton partage en fait. C'est-à-dire oser, c'est-à-dire apprendre toujours à oser apprendre les initiatives. C'est-à-dire oser au-delà de ce qui a été déjà fait. Oui, ça c'est clairement vrai parce que le but ici, c'est que lorsque vous nourrissez votre imagination, vous allez toujours aller à un niveau là où vous allez parfois même apporter quelque chose dans le game que beaucoup n'ont jamais fait en fait. Mais quand tu ne nourris pas ton imagination, tu es toujours limité à de petites choses en fait. Tu es toujours limité à de petits projets, tu es toujours limité à une petite équipe. C'est-à-dire, tu peux commencer en petite équipe mais au bout d'un certain temps, tu dois comprendre la nécessité pour toi de grandir. Par exemple, pour bien nourrir tes projets, pour bien nourrir ton imagination, il faut que tu arrives à le nourrir avec des projets qui te font même parfois peur toi-même. Oui, il faut clairement que lorsque tu penses à tes projets, tes projets te font peur parce que comme a dit quelqu'un la dernière fois, c'est bien de viser la lune. Mais si au bout d'un certain temps, tu vises la lune et que tu n'atteins pas cette dernière, au moins, tu pourras te contenter des étoiles. Mais si tu es quelqu'un qui est toujours en train de simplement viser les airs, à force de viser les airs, ce que tu vas faire, c'est que lorsque tu rates les airs, comme la poussée d'Archimètre, clairement, tu vas tomber en fait. Donc, c'est de s'adorer les questions ici, c'est de nourrir ton imagination à travers des projets qui t'engagent. Oui, il faut que tes projets t'engagent parce que lorsque tes projets t'engagent, ce qui va arriver, c'est que tu iras plus loin en fait. Tu vas aller plus loin dans tes projets et tu vas clairement les réaliser parce que justement, l'action, c'est dans l'engagement. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'atteignent pas leur objectif parce qu'ils ne sont pas assez engagés dans leurs projets. Et c'est ce que moi, je veux justement que nous puissions faire dans la communauté. c'est-à-dire nous engager pleinement dans nos projets. Et ensuite, la septième chose ici, c'est que exercer l'enthousiasme. Oui, car Nagui demande d'être enthousiaste dans tout ce que l'on fait en fait parce que une attitude positive nous prépare au succès et par rapport au respect des autres. Oui, une attitude positive nous prépare au succès et nous apporte le respect des autres. c'est tellement profond ce qu'il dit parce que être enthousiaste va parfois te sauver même de ta propre échec en fait. Parce que lorsque tu conduis un projet, il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens qui t'entourent en fait ne considèrent en fait que le projet a échoué que si toi l'initiateur du projet tu déclares que le projet a échoué. Mais lorsque tu as habité d'un certain enthousiasme, tu gardes l'équipe qui travaille avec toi toujours en action en fait. C'est-à-dire même si toi tu as senti que ce que tu as lancé, l'initiative que tu as lancé en fait a du mal à décoller mais en fait ce qui se passe souvent c'est qu'à cause de ton enthousiasme les gens ne verront même pas les difficultés du projet en fait. Les gens ne vont même pas comprendre si le projet est en train de échouer ou pas mais c'est comme puisque c'est toi qui es la pierre angouleur du projet c'est toi qui vas toujours motiver tes troupes en fait pour que les gens justement donc clairement il faudrait que tu pratiques beaucoup d'enthousiasme pour que les gens clairement continuent à croire en toi et continuent à croire en ton projet et ensuite le huitième point ici c'est qu'il dit penser avec précision avec précision ça veut dire quoi penser avec précision la pensée avec précision ici simplement c'est penser avec exactitude de ce que vous voulez atteindre la pensée exacte est la capacité de séparer le fait l'effet de la fiction c'est à dire à un moment donné peu importe ce que tu veux atteindre peu importe ce dont tu veux atteindre comme objectif comme projet il faudrait que tu penses avec précision de ce que tu veux atteindre c'est à dire si on te dit par exemple qu'est-ce que tu veux apporter dans le changement de l'Afrique il faut que tu aies une réponse claire si par exemple c'est impacter les gens là quelqu'un qui t'a écouté a clairement compris que lui son objectif c'est d'impacter les gens mais tu ne veux pas dire en fait que moi mon objectif en Afrique c'est aider les gens aider les gens dans quel sens en fait là tu es un peu vague alors que quand tu dis impacter les gens ça veut dire que là tu commences à être spécifique dans un domaine c'est à dire tu veux impacter les gens dans l'entrepreneuriat tu veux impacter les gens dans le développement personnel tu veux impacter les gens à se prendre en charge tu veux impacter les gens dans l'éducation financière tu vois que là tu as une pensée précise de ce que tu veux atteindre et comme tu as une pensée précise de ce que tu veux atteindre là tu as plus la possibilité de toucher plusieurs personnes en fait mais si tu n'as pas une pensée précise ce qui va arriver c'est que malheureusement à force de vouloir toucher tout le monde tu ne toucheras personne et le 9ème point c'est concentrez-vous sur vos efforts oui entre carnailliers ici demandent de se concentrer sur ces efforts c'est à dire ne pas se laisser distraire de la tâche la plus importante que nous fait actuer que nous exerçons actuellement c'est à dire dans un monde là où les réseaux sociaux sont clairement à la portée de tout le monde c'est facile d'être distrait mais ce qu'il nous recommande en fait de faire c'est que même au delà de cette distraction il faudrait qu'on reste frouscous dans les projets qu'on s'est assignés et c'est tellement vrai parce qu'aujourd'hui les statistiques démontrent que c'est rare il est très difficile de trouver quelqu'un qui arrive à rester concentré sur quelque chose pendant 5 minutes la plupart du temps lorsque tu commences quelque chose c'est difficile pour toi de terminer cette chose parce qu'il y a tout qui est fait justement pour te distraire c'est à dire il y a la musique il y a la télévision il y a les amis il y a la famille donc du coup c'est difficile pour toi de rester figé sur quelque chose que tu t'es assigné de plus de 5 minutes justement parce que tout est fait tout est préparé en fait afin que les gens n'atteignent pas leur objectif pourquoi ? parce qu'on est dans un monde de distraction et du coup quand on voit quelqu'un qui a réussi dans un domaine ça fait comme si en fait c'était quelque chose d'anormal simplement parce qu'on est dans un monde là où l'échec est en permanence mais pourquoi l'échec est en permanence ? c'est parce que les gens abandonnent vite en fait l'échec n'est pas en permanence simplement parce que les choses sont difficiles non regardez un peu la capacité avec laquelle les gens sont toujours en train d'abandonner un projet t'as commencé une initiative t'as commencé un projet qui avait l'air prometteur mais le problème c'est que comme quelqu'un t'a dissuadé par rapport au fait que non ça va pas marcher mais bien évidemment tu as donné raison à cette personne alors que ce projet avait toutes les raisons de réussir mais ce qui s'est passé c'est que tu as laissé quelqu'un d'autre décider pour toi et c'est la raison pour laquelle tu as simplement abandonné et enfin le deuxième truc le dixième point ici autant pour moi c'est que apprenez de l'adversité c'est à dire rappelez-vous qu'il y a un avantage équivalent à chaque étape oui il nous demande ici d'apprendre de l'adversité parce que peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer peu importe le domaine dans lequel tu veux exceller il faudrait que tu prennes conscience du fait qu'il y a des personnes qui sont dans le domaine avec toi et qui ne vont pas te rendre les choses faciles et comme ils ne vont pas te rendre les choses faciles il faudrait que tu comprennes la nécessité pour toi de t'informer davantage de ce qu'ils sont en train de faire pour que peu importe les moments là où l'adversité va frapper tu ne vas pas voir ça comme étant quelque chose de chaotique mais tu vas simplement prendre la diversité comme étant quelque chose qui te permet d'atteindre tes objectifs et de toujours donner le meilleur de toi-même en fait donc c'est de ça de l'adversité de l'adversité de l'adversité de l'adversité donc partage cette vidéo au maximum mets-nous des likes et surtout abonne-toi à la chaîne parce que c'est en t'abonnant à la chaîne que tu pourras toujours avoir ce tel contenu et surtout on se dit à la prochaine